C'est ma minute, l'astuce du jour de Semaphore. Accéder à un document en ligne. Bonjour, dans cette capsule, nous allons vous présenter l'accès aux ressources en ligne. Semaphore, en plus de vous proposer les références des documents physiquement présents dans les bibliothèques, vous donne également accès à un grand nombre de ressources en ligne, en provenance de ressources en Open Access, ou bien en provenance des abonnements de la bibliothèque. Vous retrouverez donc Techniques de l'ingénieur, Cyberlibris, I3E, etc. Quelques-unes de ces bases ne sont pourtant pas accessibles dans Semaphore. Nous les avons listées ici. Il s'agit d'Europresse, Enie, Dallose, Compass et Jauve. Il est possible que vous trouviez des références indiquant Europresse, Enie, Dallose, etc. dans Semaphore. Cependant, les liens d'accès seront la plupart du temps inopérants. Dans ces cas-là, nous vous conseillons de noter les références précises de la ressource proposée, puis de refaire votre recherche dans la base concernée. Voyons à présent d'autres ressources accessibles. Nous allons sélectionner le filtre Accès en ligne. Et je vais choisir ce livre, disponible en ligne. Ici, j'ai deux accès possibles. Essayez l'un ou l'autre. Généralement, cela n'a pas d'importance. J'arrive donc sur Science Direct, sur la table des chapitres de l'ouvrage. Chacun d'eux peut être téléchargé. Vérifiez bien que la mention Full Text Access apparaisse pour être certain d'accéder à la ressource en entier. Voyons maintenant le cas d'un article. Pour les articles, une section Citation peut apparaître. Elle vous permet de connaître les documents qui citent l'article, ou bien les documents dans lesquels l'article est cité. Pour accéder à cet article, vous avez ici deux liens. Nous sommes à nouveau renvoyés vers Science Direct. Et nous avons accès à l'article en intégralité. Il arrive parfois qu'un lien vous amène plutôt vers la page générale de la revue, et pas directement sur l'article. Dans ces cas-là, relevez correctement les références, ici, pour pouvoir rechercher ensuite par vous-même dans la ressource. A bientôt !